Générique Troisième et dernière partie du Politya, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Bernard Bikime, analyste stratégiste, Jean-Noé Mouizéoua, juriste et Brice Zamba, avocat au barreau de Paris. La crise burundais, préoccupation de la sous-région, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est étaient réunis le 1er février en Tanzanie. Le Burundi ne figurait pas au programme, les discussions, et pourtant c'était bien le dossier le plus attendu. Le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Capa, a rendu son tablier après trois ans de tentatives infructueuses. Écoutez David Gakounzi, journaliste. L'accord d'Arusha a été signé au Burundi sous l'impulsion de Nelson Mandela, qui était sorti de sa retraite politique pour ramener la paix au Burundi. Il y avait donc une forte volonté politique d'Opé de la part de Mandela. La question est de savoir s'il y a la même volonté politique aujourd'hui au sein de l'Est African Community par rapport au Burundi, ou alors si tout simplement l'Est African Community est une organisation faible, incapable de gérer des situations de crise interne, comme la CEDAO par exemple l'a fait avec la crise gambienne. Il reste encore une année avant les élections de 2020 à l'Est African Community pour se ressaisir. Il faut espérer que le nouveau médiateur qui est censé être renommé dans les semaines qui viennent aura un appui politique important de la part des chefs d'État et pourra donc imposer le dialogue au Burundi. Sinon, la crise burundaise aura un impact régional, on le voit déjà, avec le conflit qui est en train de s'exporter sur le Kivu. On voit la volonté de Bujumbura d'impliquer le Rwanda dans le conflit en essayant d'évacuer les questions internes en trouvant dans le Rwanda un bouc émissaire. Et on a suivi tous les échanges épistolaires pas du tout diplomatiques entre Mbou Nuziza et Mousséveni récemment. Donc c'est une crise qui est en train, je dirais, de prendre une dimension régionale. Et la situation de pourrissement, de statu quo, n'est pas du tout bonne, ni pour évidemment les Burundais, ni pour la région. Jean-Noé Mouizawa, le facilitateur Bajam Kappa a rendu son tablier trois ans sans réussir à réunir gouvernement et opposition à la table de négociation. Est-ce que c'est un échec de l'EAC ? Il faut admettre que c'est un échec. – L'une des raisons de la réunion qui a pu avoir le premier de ce mois-ci avait pour objectif de donner une suite justement à cette médiation. Et on a désigné les trois présidents, Yoweri Mousséveni, Magufuli et Ururu Kenyatta justement pour pouvoir trouver une solution à cette crise et de tenter de ramener… – De poursuivre les consultations. – Exactement. Et on se rend compte que l'une des problématiques, c'est aussi la façon dont se prennent les décisions au sein de cette institution. Il faut savoir qu'il faut forcément l'unanimité de tous les membres pour qu'une décision puisse être prise. Et on sait aussi que la Tanzanie est très proche du pouvoir en place au Burundi, ce qui va toujours donner une sorte de statu quo. Et on se rend compte aussi qu'il n'y a pas un réel effort de la part du président Nouroun Diza. – Alors pour vous, le problème se pose déjà dans la médiation elle-même ? – Effectivement, comme je viens de vous le dire, c'est la façon dont le fonctionnement et les prises des décisions sont faites. Et aussi d'autre part, pour qu'il y ait une médiation, il faut que les deux parties s'assoient sur la table. Et maintenant, on se rend compte que le président Nouroun Diza est toujours entré de… puisque cette réunion a été reportée à trois reprises. À trois reprises parce que le président Nouroun Diza ne voulait pas être présent. Finalement, il a fini par envoyer aussi son premier vice-président pour pouvoir justement avoir une présence ou un acte de présence. Mais on se rend compte que concrètement, lui ne veut pas faire d'efforts. et c'est sûr qu'on restera dans un statu quo tel quel si des choses ne sont pas changées tant dans la prise de décision et aussi dans l'attitude que Nouroun Diza a à l'heure actuelle. – Brise en bas, quelles sont d'après vous les causes de cet échec de la médiation de l'EAC ? – Écoutez, je ne veux pas répéter ce que vient de dire mon confrère d'à côté, M. Jean-Noël. Mais ce qui est certain, c'est que déjà, il y a une proximité. En fait, le mode de fonctionnement déjà même de la communauté de l'Est d'Afrique n'est pas de nature à permettre une solution. Ça a déjà été dit parce que ce n'est pas par la majorité des voix qu'une décision doit être appliquée ou par un rapport de force un peu plus élaboré dans le cadre de cette communauté qui décision doit être appliquée. mais il faut que ce soit de façon, une entente partagée par tous ces États. Et donc c'est difficile à ces stades de pouvoir avoir un accord de tout le monde. Parce que pourquoi ? Parce que un, on a déjà le dirigeant de cette communauté aujourd'hui, c'est le président rwandais. Alors comme on l'a su, le Rwanda aujourd'hui a des difficultés avec le Burundi. Donc on voit déjà que le Burundi ne voit pas forcément d'un bon oeil que ce soit le Rwanda qui pilote un peu aujourd'hui cette communauté. – Juste une seconde, mais il faut savoir que le Rwanda, je suis d'accord avec vous, a pris un recul par rapport à ce dossier. – Oui, mais ça c'est du point de vue du Rwanda. Mais du point de vue du Burundi, ils ne voient toujours pas d'un bon oeil. Ils peuvent toujours se dire, bon, ça se trouve que le Rwanda soit toujours hostile vis-à-vis du régime en place à Bujumbura. Et puis à la Tanzanie. La Tanzanie, il faut dire qu'il y a quand même des opposants au régime de Bujumbura qui ont disparu quand même en Tanzanie. Il faut le dire. Donc il y a un général, il y a un lieutenant-colonel qui sont portés disparus aujourd'hui en Tanzanie. Donc il y a quand même des éléments objectifs qui montrent qu'il y a une proximité véritable entre la Tanzanie et Bujumbura. À partir de ces éléments, on ne voit pas objectivement comment on peut espérer un accord unanime en ce qui concerne la crise burundaise. Et moi j'aime à dire, dans ces conditions, que parfois il est intéressant de trouver un médiateur qui ne serait pas de la sous-région. Voilà, ça peut être… – Pour vous, la solution des trois présidents, Ghandi, Kenyan, Tanzanien, ce n'est pas la meilleure chose ? – Non, je pense que ces États sont trop impliqués, géographiquement, historiquement, culturellement, politiquement, que ça va être très dur de pouvoir avoir un accord objectif et sain dans l'intérêt du Burundi. Bon, c'est politique parce qu'il n'y a pas d'accord mis par le Saint-Esprit ou par l'amour de Dieu. Mais c'est toujours mis par des intérêts, c'est vrai. Mais l'intérêt primordial pour ces États, c'est la stabilité. Parce que chaque État, il tirera une meilleure partie quand la stabilité de chaque État se retrouvera renforcée. Or, aujourd'hui, l'instabilité du Burundi, si ce n'est pas réglé aujourd'hui ou demain, ça finira d'une manière ou d'une autre à se répercuter sur les autres États. Et donc je pense qu'à un moment donné, c'est dans l'intérêt de ces États-là, qui sont de la frontière un peu du Burundi, d'aider à trouver une solution. Or, tel que je viens de le dire, moi je ne suis pas très optimiste et je pense que la solution appartient aux Burundais eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est à la société civile burundaise, aux plateformes politiques de l'opposition de s'organiser et aussi au sein du parti au pouvoir, d'espérer avoir des personnes qui sont un peu plus visionnaires, un peu plus, je dirais, conciliantes dans le sens de l'intérêt général pour pouvoir acquérir plus d'influence au sein du parti au pouvoir et imposer un dialogue qui serait fluctué pour tous les Burundais. – Jean-Bernard Bikimé, est-ce que vous êtes d'accord ? Ce choix pour poursuivre les consultations des trois présidents hongandais, kenyans, tanzaniens, ça n'aura pas plus de résultats qu'avec Benjamin Kappa ? – Si, c'est une très bonne chose pour trois raisons. La première, la Tanzanie a fabriqué, ça a été l'école de formation de tous ces dictateurs qui sont en place. Ils ont les choix, appelons un chat un chat, premier point. Le deuxième point important, le Kenya connaît les problèmes que rencontrent les Burundais. et le Kenya est un géant économique de toute la sous-région, qu'on le veuille ou pas. La question en au fond qui se pose aujourd'hui est laquelle ? J'ai la chance de discuter avec les uns et les autres. Vous ne pouvez pas aller dans une discussion avec votre frère et demander que ce soit un tiers étranger qui aille parler, qui aille présenter vos doléances. Vous ne pouvez pas discuter avec votre frère en ne le reconnaissant pas sur ce qu'il est réellement. Je pense que l'opposition burundaise et plus particulièrement l'association civile burundaise doit, qu'elle le veuille ou non, accepter qu'il y ait en place un pouvoir, aussi nul soit-il, je vais utiliser la formule la plus médiocre, aussi nul soit-il, ce pouvoir est en place. C'est avec lui qu'il faut discuter. Et pour discuter c'est quoi ? Quand on dialogue c'est quoi ? On essaye de trouver les bases sur lesquelles on peut engager ces discussions. Vous ne pouvez pas mettre un pistolet à la tempe de vous en dire, écoutez, voilà le cas dans lequel on va discuter, c'est celui-là et pas un autre. Ça ne marche pas comme ça. Même en France, aujourd'hui, nous sommes traversés par la crise des Gilets jaunes depuis trois mois bientôt. Je n'ai pas entendu Macron me dire, écoutez, votre riz que je le prends. Ça veut que je le prends, non. J'ai entendu dire, il faut, je comprends ce qui se passe, mais il faut qu'on dialogue. – Alors, pour qu'on comprenne bien, pour vous le blocage vient du fait que l'opposition et la société civile n'acceptent pas ces négociations. – Elle impose des dictats à la partie adverse. Or, la partie adverse détient le pouvoir. C'est elle qui a tout l'élévier. C'est comme si vous arriviez sur place en disant, écoutez, nous voulons, nous ne tournons pas trop loin, si ça bloque aujourd'hui, c'est Arusha. Or, il faut évoluer. Personne ne reviendra sur les accords d'Arusha. – Oui, oui, je voulais préciser, je suis d'accord avec Bikim, il ne finit pas coutume, il faut que les deux parties, mais en revanche, il faut que ça devienne de deux parties. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aux opposants de reconnaître le régime en place, etc. parce que pour dialoguer, il faut être à deux. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, il faut quand même dire que c'est le régime qui n'acceptait pas de s'asseoir sur la même table avec les opposants, au départ, il faut quand même le reconnaître, il faut le dire. Donc, les échecs précédents, c'est du fait quand même de la non-réconnaissance des autres par le régime, qui voulaient à tout prix s'imposer et dire que tout va bien au Burundais, etc. – Voilà, qui ne reconnaissaient pas l'opposition. – Voilà, qui ne reconnaissaient pas l'opposition. – Il faut le dire, voilà. Donc, une fois que ça s'est dit, maintenant, à partir de ce moment-là, et faire évoluer le cas d'Arusha, bien sûr, mais il faut le faire évoluer ensemble encore. Voilà, ça veut dire qu'on a, à la vérité, un régime burundais qui est tout à fait unilatéral et qui pense qu'il n'y a que lui qui existe, je le régime, qui pense que le Burundi lui appartient et donc il fait ce qu'il veut. Donc, je pense que là, le président burundais a quand même, cette fois-ci, envoyé un vice-président. J'ose croire que c'est un signe pour dire que, finalement, je suis prêt à discuter avec les autres et avec les autres à faire évoluer les institutions s'il faut le faire et à sortir du cas d'Arusha s'il faut le faire ou encore à imaginer un autre cadre. Ça, c'est toujours ensemble puisque le jeu politique, l'espace politique est partagé avec les autres. Donc, il faut jouer avec les autres. – Si je peux rajouter quelque chose, c'est que moi, je suis fermement convaincu au vu des faits, c'est que le président Umur Ndisa ferme toutes les portes du dialogue puisqu'on a vu progressivement qu'il a mis le statut des protestataires en tant que manifestants. Ensuite, il les a transformés en insurgés pour finir, pour les transformer ou les considérer comme des très terroristes. Et on sait qu'à l'heure actuelle, on ne négocie pas avec les terroristes. Et en plus de cela, il ne faut pas oublier que cette crise burundaise a fait quand même plus de 1200 victimes des personnes qui ont été tuées, qui ont disparu. Et aussi, on entend la CPI pointer le bout de son nez en disant qu'elle allait ouvrir ou elle a déjà ouvert une enquête. – Il a déjà ouvert une enquête. – Exactement. Sur le cas du Burundi. Mais il faut aussi dire que c'est assez complexe. Quand la CPI arrive dans un tel moment, comment on peut imaginer la sortie de crise ? Un président ne va pas vouloir quitter son siège en sachant qu'il sera condamné ou en tout cas, il sera déféré devant la CPI. – Quoi qu'il ait annoncé qu'il ne se représenterait pas… – On verra bien, tout ce qu'on nous annonce n'arrive pas à dire. – Tout n'engage que ceux qui les écoutent. – Exactement. Donc là, on est dans une situation assez délicate. – Jean-Bernard Wikimé, l'Union africaine souhaite prendre le relais sur la résolution de la crise burundaise. Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas ? – C'est une mauvaise chose. – Pourquoi ? – Pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, les clés de la solution de la situation burundaise, se trouvent au sein de quatre capitales. Kinshasa, Kigali, Kampala et Bujumbura. Pourquoi ? Les groupes armés qui ont pris contrôle du Kivu agissent en cours en disant « Nous sommes pilotés par Kagame, en cours nous sommes pilotés par Museveni, en cours nous sommes pilotés par Onkurunziza » pour frapper là et là. Or, personne ne s'attendait à ce que Kabila accepte de partir et que Tshisekedi, même si certains disent qu'il n'a pas été bien élu, arrive en place. Nous rentrons dans une période d'une dizaine d'années pour stabiliser la région. Pourquoi je dis une dizaine d'années ? – Parce que je pense que la clé de sortie de la crise de toute la région, parce qu'en fait les quatre pays sont frappés, même quand on nous dit « Tout va bien au Rwanda, dans le meilleur des mondes », c'est un effet d'optique. va prendre son essor à partir du moment où la RDC sera stabilisée, quand je dis « stabilisée », c'est-à-dire pouvoir se doter des institutions dignes de ce nom, pouvoir recréer un cadre de coopération, de collaboration, de concertation avec les pays voisins. et d'autre part, quand nous arriverons les uns et les autres à expurger, parce qu'il faut quand même se dire une chose, l'attaque de l'avion d'Abi Arimanac continue toujours à empoisonner et à polluer de façon très très forte. – Et ce sont les raisons qui font que cette crise doit être réglée à l'intérieur de la sous-région et non pas par l'Union africaine ? – Exactement. – Je dirais que ça pourrait être l'inverse. Pour les mêmes raisons, ce serait certainement mieux que l'Union africaine puisse se saisir du dossier, puisque comme les États frontaliers ont des intérêts très importants les uns dans les pays des autres, puisque le Burundi a forcément intérêt à ce que le Rwanda soit un peu instable pour pouvoir assurer sa cohésion interne, etc. Le Rwanda a certainement besoin que le Congo démocratique soit un peu instable, etc. C'est-à-dire que pour des raisons de géographie dont on a déjà dit d'histoire, chaque État croit avoir des intérêts à ce que l'autre ne soit pas peut-être stable, même si c'est l'inverse qui serait plutôt plus intéressant. Il serait mieux que le dossier ne soit plus traité dans la sous-région immédiate, mais que ça monte un peu plus en amont. Et de là, qu'on puisse par exemple avoir des mécanismes, par exemple, trouver une force d'interposition, j'imagine, dont les membres de cette force d'interposition ne seraient pas originaires de la sous-région, qui ne seraient pas impliquées directement pour des raisons sociologiques, etc. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que parfois, quand un dossier est trop chaud, perdons-moi le mot, parfois il faut le dépayser un peu. Voilà, parce que, comme on l'a vu, la Tanzanie est impliquée, l'Ouganda n'est pas en reste, le Rwanda aussi. À ce moment-là, c'est difficile de trouver une solution, sauf si tous ces États-là se sentent menacés au même moment. Voilà, si ces États-là se sentent menacés au même moment, devant un péril commun imminent, ils vont être obligés de trouver une solution. Mais si il y a certains États qui se sentent encore bien, stables, bon, je ne vois pas pourquoi ils vont vouloir que tout se passe bien, forcément, au Burundi. Mais je dirais que le premier qui ne veut pas que ça se calme au Burundi, c'est d'avoir le président Kourouziza. Pour moi, c'est le premier. – Très bien, merci, monsieur le président. À présent, à la fin de cette émission, Jean-Bernard Bikimé, merci d'avoir été avec nous. – Merci. – Jean-Noé Mouizé Aroua, merci d'avoir été là. – C'est moi qui vous remercie. – Et Brisamba, merci également. – Merci Fanny. – Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux politiciens. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada